Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 26 novembre 2020. Donc on va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle des anges, dieux et déesses. On va voir quel est le message qui va vous accompagner et après on fera le tirage général. Alors, quelle est l'énergie présente pour vous ? Pour ce jeudi, on a cette carte qui est ressortie. Nous avons l'ange de la communication. Donc ici, on a cette énergie d'échange, de discussion également. Donc on vous invite à poser des mots, à échanger par rapport à des idées que vous avez partagées aussi, des idées que vous ressentez à l'intérieur de vous, des choses qui sont liées aussi au plan émotionnel. On vous dit, exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Donc avec cette énergie-là, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, peut-être aussi développer de nouveaux échanges, un nouveau partage. Donc quelle que soit l'énergie, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose de très positif qui passe par le fait d'échanger. Donc ça peut toucher différents domaines, c'est en fonction de ce que vous vivez actuellement. Alors, on va prendre le petit le normand pour voir les énergies générales. Quels sont les messages pour vous ? J'espère que vous vous portez bien, les amis, que vous avez beau temps. Ici, il est tout gris. Donc voilà, mais bon, on essaie de s'habituer. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons ici la carte de la verge. Donc là, on peut nous parler de conflits, de choses qui se répètent également. Il y a cette sensation d'un besoin de repos, un besoin de prendre du temps pour soi, peut-être aussi de situations qui amènent beaucoup de surmenages. Ça, c'est ce qui ressort avec la carte de la verge. Alors, les messages pour ce jeudi. On va faire la coupe. Nous avons le soleil et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, il y a une réponse très positive qui arrive à vous concernant les finances. Donc, si vous étiez dans l'attente d'une réponse ou autre par rapport à votre vie matérielle, on a ici un avancement. On voit ce chemin qui mène vers la réalisation, vers l'aboutissement. On peut parler aussi d'une situation qui va amener beaucoup de force intérieure. Donc avec l'ours, on parle également de se sentir persévérant, d'être dans une dynamique aussi de renforcement intérieur, de retrouver confiance. Et le soleil, ici, exprime beaucoup de partage, beaucoup de lumière qu'on souhaite développer autour de soi, donc de l'abondance également. Ça, c'est ce qui ressort avec ces deux cartes. Alors, on va faire le tirage en croix. Donc, nous avons la carte de la tour. Nous avons le jardin, le consultant, le renard, le soleil, la lettre, la maison, l'encre et le bouquet. Ici, nous avons la croix. Donc, la croix, ici, peut représenter quelque chose dans lequel vous avez foi, dans lequel vous croyez énormément. Évidemment, ça nous parle aussi, ça concerne aussi votre vie spirituelle. Donc, tout ce qui amène beaucoup d'espoir, tout ce qui vous pousse à avancer dans chaque étape que vous traversez. On a la carte du chien également. Donc, ici, il peut y avoir une peine, quelque chose qui vous rend triste concernant une personne proche de vous. Donc là, peut-être par rapport à un ami ou une personne que vous connaissez bien, il y a quand même cette sensation de tristesse et de peine qui ressort. Donc, je vais regarder au dos. Ici, on a le cœur, on a les souris. Donc, vous êtes stressé par rapport à une personne que vous connaissez. Et il y a aussi cette sensation d'apporter des solutions, de trouver la clé d'une situation, de résoudre un problème, de trouver une issue à quelque chose qui est bloqué, qui est douloureux. Après, on peut nous parler aussi d'une personne proche de vous qui traverse une étape de vie. Une étape difficile où cette personne est amenée aussi à garder espoir, à avoir foi en ses projets. Donc, ça, c'est ce qui ressort avec les cartes au dos du paquet. Alors, déjà, ici, on a la carte de la lettre, la tour et on a la maison avec l'encre. Donc, pour certaines personnes, on voit des réponses qui arrivent concernant un lieu de vie. On parle aussi avec la tour d'un bâtiment, d'un lieu où il y a aussi peut-être tout ce qui touche à l'administratif. Là, on est dans les papiers, dans les démarches. On peut parler aussi de quelque chose sur le plan professionnel qui va être concret pour vous, qui va être officiel. Mais aussi, avec la carte du jardin, c'est aussi rencontrer de nouvelles personnes. Et là, on parle de rencontres qui sont peut-être dans un cadre soit du travail, soit il y a quelque chose vraiment qui va être très stable pour vous. Donc, je pense que c'est vraiment lié à des activités, lié à des choses que vous mettez en place. On parle ici de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, d'ouvrir aussi de nouvelles possibilités. On a aussi la carte de l'encre et on a le consultant. Ici, on a quelqu'un qui est très attaché à une activité, quelqu'un qui est très passionné et quelqu'un qui se focalise sur un objectif précis. Donc, ça peut vous représenter ici ou bien la personne la plus proche de vous. Mais on voit une personne qui a beaucoup d'attachement au fait de développer un projet, au fait de prendre de la hauteur sur une situation. Ici, avec la tour et le soleil, on parle aussi de récompense, de prise de hauteur qui a été importante pour vous. Également, de voir les choses différemment. Donc, il y a une grande clarté ici par rapport à une grande vision sur ce qui peut se développer pour vous. Mais aussi le fait d'avoir pu développer des efforts concernant une épreuve, concernant une étape de vie. Donc, on voit que par rapport à ça, vous n'avez rien lâché. Vous êtes resté investi, vous êtes resté pleinement focalisé sur votre objectif. On a aussi donc le bouquet. Le bouquet qui annonce ici une surprise, un cadeau. Mais c'est aussi quelque chose qui est lié à un grand partage. On parle de générosité et au niveau du foyer ici, il y a comme quelque chose pour vous qui s'ouvre. Et j'ai le sentiment qu'actuellement, il peut y avoir beaucoup d'isolement ou beaucoup de solitude. Mais on voit avec ces cartes ici que vous allez vous ouvrir. Vous allez partager quelque chose de nouveau, construire quelque chose au sein de votre foyer. En tout cas ici, ces écrits qui arrivent à vous, ces nouvelles, elles sont liées à une grande stabilité. Quelque chose que vous construisez. On a également le renard, la tour et la lettre qui peut représenter un bâtiment professionnel, un lieu professionnel ici. Donc pour ceux à qui cela résonne, il va y avoir pour vous des nouvelles informations qui vont vous être données. Mais je pense aussi qu'on parle d'attachement. On peut parler aussi d'un contrat qui est signé, un contrat stable. On voit une évolution de carrière ici. Une évolution de carrière, mais aussi peut-être certaines choses que vous effectuez depuis chez vous. Donc ça, on a cette énergie aussi de stabilité, de confort pour le long terme. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit le normand. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le 77 pour voir les messages qui vont vous accompagner. Alors, quels sont les messages pour vous, pour ce jeudi ? Ici, nous avons trois cartes. La bougie, la carte de la femme et la guitare. Alors, ici, on voit beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Donc ça peut être un projet artistique aussi, quelque chose qui vous passionne. Et par rapport à cela, il y a des éclaircissements, il y a des mises en lumière. La carte de la bougie, c'est aussi développer des capacités. Développer peut-être des choses que vous aimez intérieurement. En tout cas, ici, on parle vraiment de passion. On parle aussi de quelque chose pour lequel vous effectuez aussi. Vous mettez en place de nouveaux efforts. Et la carte de la femme, ici, peut représenter votre énergie. Donc, si vous êtes une femme, ou bien, ici, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'être réceptif aux capacités qui peuvent se développer, ici. Concernant une passion, concernant quelque chose que vous aimez. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors, les messages pour le jeudi 26 novembre. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici la révélation. Beaucoup de mouvements, mais cette énergie-là, également, ça peut être des choses qui sont assez instables dans votre vie, qui sont beaucoup, voilà, où il y a vraiment une grande montée d'émotions. Puis, à un moment donné, on prend le recul. Il y a vraiment, ici, beaucoup de vibrations par rapport au niveau énergétique, en tout cas. La carte de l'euro, ici, ça représente une abondance financière. Donc, on peut parler d'une période qui a été instable, ou bien, on souhaite réguler quelque chose, on souhaite faire le point sur une situation matérielle, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte de la patience, la carte de la justice, le soleil, la bouche fermée, la porte, le bébé, la lune, le travail, les vacances, le repos, et on a la carte du temps qui passe. Alors, ici, on voit des personnes qui sont dans une prise de recul importante. Ça concerne des démarches importantes, des démarches officielles, des démarches juridiques, aussi. On a quelque chose de nouveau, ici, avec la carte du bébé. Quelque chose qui s'ouvre pour vous. Un projet qui devient officiel. Avec le bébé et la balance, ici, on a pesé le pour et le contre. On a été dans une grande réflexion. Et là, on a ce déclic qui arrive. On a des réponses positives qui arrivent. Pardon. Ici, on a la bouche fermée et on a la lune. Donc, on voit qu'il y a des émotions, ici, qui ont été enfouies, que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Beaucoup d'intuition, aussi. Beaucoup de... Une reconnexion à votre inconscient qui s'est passée, mais vraiment, en solitaire. Il y a vraiment quelque chose où on a été dans une grande réflexion. Et on le confirme, ici, avec cette carte de la patience, cette prise de recul pour entamer de nouvelles démarches. On voit aussi la porte ouverte avec le travail. Ici, ça confirme bien que pour beaucoup, ici, il y a pour vous l'officialisation d'un projet professionnel. Quelque chose qui va pouvoir se développer. On voit qu'il y a une évolution, qu'il y a une croissance, aussi, au niveau de vos activités, de votre carrière. On a aussi la carte du repos. Donc là, on prend le temps d'accueillir, justement, ce mouvement, d'accueillir ses idées, aussi. On se reconnecte en soi. Et cette carte, ici, montre le fait de vivre pleinement chaque instant. Peut-être aussi de se reconnecter à l'instant présent, de voir les différentes choses qui peuvent se présenter à vous et ce qui peut être apporté, les idées que vous pouvez apporter dans un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ce tirage. Alors, on va aussi voir les messages pour vous. Donc, je vais prendre l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. On va voir quels sont les messages. Alors, dans la coupe, nous avons l'horoscope, la nativité et nous avons le bonheur. Alors, ici, on voit quelque chose qui commence et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. On retrouve quand même deux fois, ici, le chiffre 4 qui parle de construction. Donc, comme les énergies d'une maison, on construit petit à petit la maison, on construit quelque chose, on développe une situation, on développe des projets. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment la naissance de quelque chose qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour vous. Donc, ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Notamment, on voit quelque chose où vous avancez vers le succès, vers la réalisation. Mais c'est aussi une main tendue vers vous. C'est aussi une aide qui vous est apportée. Ici, ça concerne le commencement d'un projet. Ça peut être aussi une personne qui vous aide à entamer des démarches, quelqu'un qui vous apporte son soutien. Donc, ça, c'est ce qui ressort. Alors, pour ce jeudi, nous avons l'infortune, la famille, le retard, les honneurs, l'inconstance, on a l'union et on a l'accident. Je vais juste rajouter quelques cartes. la trahison, la découverte, le plaisir, la nouvelle, le trafic et on a aussi une carte ici. Alors, déjà, ici, ce que l'on peut percevoir, c'est beaucoup d'émotions qui ressortent. Tout d'abord, avec l'union et l'amour. Donc, ici, on peut parler de la concrétisation d'une relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a des grands chamboulements au niveau de votre entourage, au niveau des personnes qui vous entourent. On sent que vous êtes guidés pour avancer dans des démarches. Mais il y a quand même cette sensation de grande prise de conscience, de grand déclic aussi. On a des choses qui sont en mouvement. On voit que vous avez besoin de dépasser une période d'épreuve, une période de transformation. Et avec la carte des plaisirs, la nouvelle et le trafic, c'est peut-être aussi mettre en place des actions concrètes sur le fait que vous souhaitez changer les choses, vous souhaitez regagner en confiance, équilibrer votre vie. La carte des honneurs ici montre également encore une fois cette réalisation parce qu'il va y avoir beaucoup de signes pour vous qui concernent peut-être une instabilité familiale ou certaines choses qui ont bloqué par rapport aux personnes les plus proches de vous. On a ici l'accident et la grâce. Donc, vous êtes protégés dans ce bouleversement, dans ce changement. Il y a des choses qui se métamorphosent aussi parce qu'il y a pour vous réellement quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. On parle aussi de ces énergies-là. L'inconstance, c'est des choses qui avancent avec une certaine fragilité où on sait qu'on doit construire quelque chose mais on doit peut-être retravailler la base d'un projet ou la base d'une idée. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec l'oracle de Bélin. Alors, on va aussi faire un tirage au niveau amoureux. Je vais prendre le petit le normand et on va voir ce qui ressort. Hop là. le petit le normand. On va prendre la carte du cœur. Alors, les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous ? Alors, ici, nous avons le cavalier et nous avons la maison. Donc, la carte du cavalier peut montrer ici des nouvelles. Des nouvelles soit de votre entourage soit de l'entourage de la personne de votre cœur. Mais on parle aussi de nouvelles pour construire une relation. On parle aussi d'avancement d'une dynamique de stabilité où on part sur de nouvelles bases, sur des bases plus solides. Donc, ça, c'est ce qui ressort avec la coupe. Alors, nous avons la croix. Ici, il y a comme un poids, il y a une difficulté avec laquelle vous avancez. Mais il y a quand même cette notion de charge et de difficulté qui ressort ici. Ensuite, nous avons l'enfant. Nous avons le serpent, la consultante, l'ours, le cavalier, l'arbre et on a deux cartes qui se sont retournées. On a le trèfle et l'anneau. Alors, ici, avec la carte de l'ours et la carte du serpent, ce que je ressens pour vous, c'est tout ce qui est lié à la gestion peut-être financière, à des choses que vous allez mettre en place pour développer des projets par la suite. Donc là, on parle peut-être de difficultés qui sont présentes par rapport à la vie matérielle qui peuvent avoir un impact sur votre vie sentimentale. Mais la carte du serpent, c'est aussi cette capacité de renouvellement. C'est aussi le fait qu'on passe par des étapes et que dans chaque étape que l'on traverse, on apprend toujours quelque chose. Donc, on vous dit ici que vous avez cette capacité aussi de vous relever face à des difficultés, face à des déceptions aussi. La carte de l'arbre montre ici un réel ancrage pour vous, mais c'est aussi la possibilité de développer des projets qui sont concrets. Je suis désolée, la carte a volé. Donc, de développer des projets qui sont concrets, qui sont stables et dans lesquels vous vous sentez bien. Parce que l'arbre, c'est le bien-être, c'est des racines fortes, des racines ancrées et on avance avec confiance, on avance avec force. La carte de la croix et la carte de l'enfant. Donc ici, on montre peut-être une difficulté, quelque chose qui vous pèse pour vous reconnecter à l'intérieur de vous. Vous avez à cœur de rentrer dans une période nouvelle, mais au niveau énergétique, on parle ici d'une peine qui vous bloque pour avancer, qui vous bloque pour exprimer des choses. La carte du cavalier, la carte de la consultante et la carte de l'anneau. Donc, par rapport au futur, ici, au niveau sentimental, on voit qu'une relation va être très concrète. Mais on voit que beaucoup de choses aussi vont changer à la base de cette relation. peut-être qu'il y a eu des instabilités, un manque de communication, des choses, en tout cas, que l'on n'a pas pu exprimer. Mais là, on voit qu'il y a vraiment cette dynamique qui se met en place pour vous et le fait de vous engager pleinement avec une personne. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, vous accueillez ici de nouvelles choses. Vous accueillez aussi quelque chose qui est favorable pour l'avancement de votre vie affective. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette horaire. Alors, on va prendre aussi des petites breloques pour voir quels sont les messages. Donc, je vais prendre le jeu des 152 mots pour voir les messages pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Nous avons la carte du choix, la breloque du choix exaucé, l'achat, accusé, méfiance, protection, et on a réconcilié. Alors, ici les amis, j'ai le sentiment que vous êtes en train d'envoyer des intentions à l'univers. C'était ressorti dans le tirage d'hier. Il me semble qu'ici, on envoie de nouvelles choses. On envoie des pensées positives pour que l'on puisse avancer, pour que l'on puisse résoudre des situations. Ici, on a quelque chose qui va être exaucé pour vous. On parle d'une réalisation par rapport à un choix, à une décision que vous prenez. C'est comme si vous étiez protégé dans une décision ici. La carte de l'achat et la breloque accusée montrent que ici, peut-être que vous vous refusez de vous offrir quelque chose. Vous refusez un bonheur, vous refusez de la joie. Ça peut même être inconsciemment, mais là, on a quelque chose où on parle de regagner confiance en soi, de regagner de la positivité aussi. On a la méfiance, la protection et réconcilier. Ici, on se sent, on est méfiant, pardon, on est méfiant parce que quelqu'un nous accuse ou bien il y a beaucoup d'auto-jugement, il y a beaucoup d'auto-critique et par rapport à cela, on se protège. On parle de protection et on parle aussi de se réconcilier avec soi-même, avec des situations qui nous bloquent encore aujourd'hui. En tout cas, par rapport à ce que vous traversez, il y a cette possibilité de faire un choix de manière plus sereine et de se sentir guidé dans cette décision-là. Donc ça, ce sont les énergies, les messages pour vous. Alors, on va aussi voir quel est le conseil. On va prendre cette oracle et voir quel est le conseil qui va vous accompagner. Alors, quel est le conseil pour vous, la carte ? On a les danseuses du soleil. Donc, je vous montre celle-ci, les danseuses du soleil avec cette couleur mauve, ce violet. Donc ici, on parle d'activités joyeuses, de célébrations de la vie et d'abondance. Ici, on vous invite à accueillir une grande célébration, à accueillir des énergies plus positives. Dans un événement, dans une situation, vous allez pouvoir résoudre quelque chose d'important. Et là, avec cette carte, on parle aussi d'activités joyeuses, donc peut-être de choses qui vous passionnent, de choses que vous aimez et qui vous apportent beaucoup de lumière dans votre vie puisque l'énergie du soleil ici, c'est la luminosité, la chaleur, l'abondance, le fait aussi qu'on partage des idées par rapport à des projets que l'on a. On a envie de se connecter à de nouvelles personnes aussi. On a besoin aussi de contacts importants. C'est ça qui ressort avec cette carte. Alors, pour finir, on va tirer une carte des mandalas pour voir le message qui va vous accompagner. Donc, parlez le message pour que vous les aimez. En tout cas, cette carte est très très belle. Je ne sais pas si... Hop, si je peux vous la montrer que vous la voyez bien. Donc, voilà. J'espère que vous la voyez bien. Ici, on vous dit... On vous montre ici aussi sur cette carte beaucoup de lumière avec cette femme qui danse dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle énergie. Je trouve que c'est une carte très expressive. Alors, quel est le message ? Quel est le message pour ce qu'on vous dit ? Un message pour vous. Alors, on coupe et on va prendre celui-ci. Alors, on a ici cette énergie donc je vous laisse prendre le temps de regarder l'illustration, de regarder le mandala. On vous dit j'ai confiance en la vie. Malgré les peurs, je reste fort et garde confiance en la vie. La vie est bonne pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau à moi. Un pas à la fois, tout trouve sa place pour mon plus grand bien. Donc là, on vous invite à avoir confiance en ce que l'univers peut vous apporter dans chaque situation. Avoir confiance en vos rêves, en vos projets, mais surtout pouvoir se libérer des situations, des pensées qui vous bloquent également, de vous libérer de toute peur, de toute appréhension que vous pouvez ressentir. Donc ça, c'est le message pour vous. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné pour vous, a pu vous apporter des réponses. En tout cas, un grand merci à vous pour tous vos commentaires, pour tous vos retours sous mes vidéos. Donc ça m'encourage énormément. Et je remercie aussi toutes les personnes qui likent la vidéo parce que c'est un grand encouragement pour moi. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous, surtout les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501